hello la famille et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien si tu ne me connais pas je suis sony et surtout n'hésite pas à t'abonner parce qu'ici il ya des vidéos toutes les semaines et voilà c'est toujours plaisant d'être parmi nous l'aventuré d'aujourd'hui je vous amène pour une séance beauté donc je suis en collaboration avec un maquilleur et on va travailler ensemble aujourd'hui et pour la première fois je vais me faire maquiller pas un professionnel parce que j'ai souvent l'habitude de me maquiller moi même j'avais été dans le passé on m'avait maquillé j'étais plus petit j'avais 15 ans mais je le considérais pas ça comme du maquillage pour moi c'était comme si on me on me méfiait je ressemblais à je vais vous trouver une photo si je trouve j'avais pas la poudre adéquate j'avais une poudre blanche et soucis tracés j'avais des soucis épais à chacun son sens on n'avait pas épilé donc on avait fait ce qu'on pouvait avec et donc je me suis dit why not give it a try je vais trop essayer j'espère que je vais kiffer l'aventuré donc du coup je vous amène avec moi mon maquilleur vous allez les découvrir sur place j'ai rendez-vous à 11h30 apparemment et là il est 11 ans moins donc je vais faire mes affaires parce qu'il m'a dit que vu que je n'ai jamais été maquillée par un maquilleur ou une maquilleuse je peux venir avec mes effets c'est à dire une profonde et un éponge bref ce que je veux et là je vais également faire mon sac parce que je dois mettre les robes que je vais choisir de porter les bijoux que je vais choisir de porter quoi encore je crois c'est tout mon matamira mon trépied et aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon chéri donc je dois être pour lui donc j'espère que je vais pouvoir galer ces makeup je ne sais même pas en fait ce qu'on va faire mais bref je vous amène avec moi vous savez je vous ai dit cette année on va vivre des aventures ensemble je vais commencer par rassembler tout je viens de me doucher et je vais faire le tri des mes affaires et ensuite je vais m'apprêter pour partir juste porter quelque chose d'assez léger parce qu'il fait chaud et je n'ai pas envie d'abîmer mon lissage et tout parce qu'avec la chaleur c'est quelque chose la famille là je suis déjà prête mon sac là bas et sans plus tarder je vais partie ok nous sommes arrivés au lieu donc j'entends toujours le maquillard il s'appelle kevin georges donc kevin d'autres l'appellent kevin moi je dis kevin il n'est pas encore là il n'est pas en retard et moi je suis déjà là bref peut-être qu'il va venir c'est là où je vais m'apprêter et vous allez le rencontrer aussi bon maquilleur est là je vous fais un maquilleur il est où ? je vais mettre son instagram tout autour et son numéro de téléphone ne le loupez pas s'il vous plaît ne loupez pas voilà c'est chaud pas chaud pas toi moi c'est bien que tu es ici le soir de la petite taille c'est bien que tu es un mouvement et c'est bien que de base je suis quelqu'un qui transcline ici tu vas passer c'est cool oui je te cherchais pour ça justement pour que tu vois comment la ralle on le vlog ouais c'est le vlog vlog et bien que tu auras aussi encore pas moi tout ça c'est pas ma tête c'est pas du tout je te prends des vidéos à rien des abtures parce que je suis belle dans ces vidéos si tu es belle tu es belle non non je suis pas belle merci arrête tu dois faire comment ? tu dois faire comment ? parce que c'est ça que je ne comprends pas euh juste de nature là tu joues avec la caméra et tout attends je te prends euh c'est sûr que je sais pas comment c'est sûr que ? je sais pas je sais pas c'est ma mère à mon téléphone qu'est-ce que tu as ? voilà let's go c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon non c'est bien rien ouais Dieu Seigneur je veux t'es cute je veux t'es cute je veux t'es cute c'est tout c'est la fin dernière ok là tu peux rien faire tout ce que tu veux ça sera folly pour l'esprit voilà ok 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 c'est bon 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 et comme vous voyez Kevin a commencé par nettoyer mes sourcils bien qu'au départ je ne voulais pas mais je me suis laissé emporter et je lui ai fait confiance ensuite après avoir bien tracé mes sourcils il va venir appliquer une base matifiante donc là c'était une base pour peau grasse et vous savez que j'ai la peau grasse donc du coup il a vraiment appliqué le poti comme il fallait ensuite il va venir mettre le fond de teint dès qu'il termine de mettre la base c'est très important d'avoir une base pour avoir un bon fond de teint qui reste donc longue durée en fait après avoir bien blend tout ce fond de teint il va également venir mettre un concealer à l'occasion il a mis deux concealers je vous promets que j'étais stupéfaites par les techniques j'étais maquilleuse avant mais ces techniques d'aujourd'hui c'est vraiment révolutionnaire donc je n'ai pas voulu mettre le son parce que vous voyez bien que je parle beaucoup simplement parce qu'il y avait de la musique qui jouait en background et je ne voulais pas avoir des problèmes avec les trois docteurs donc il va venir nettoyer tout le concealer parce que depuis un moment j'ai des petites scènes voilà moi j'ai vraiment besoin d'avoir le concealer sur mes yeux et ensuite il va venir mettre la poudre voilà pour matifier au départ je voulais pas qu'il me fasse un contouring parce que je n'aime pas trop le contouring sur mon nez si vous savez mais il m'a fait un super beau contouring que vous allez voir tout à l'heure et là il a mis des fards voilà des fards clairs sur mes yeux je n'avais aucune idée de ce qu'il va faire comme look sur mes yeux et j'étais plutôt agréablement surprise parce que je ne savais pas que je pouvais oser autant moi je suis quelqu'un qui reste toujours dans ce qui est sobre et tout et même quand j'étais maquilleuse j'étais toujours dans des choses soft et tout mais ça c'est ma nature et je trouve que parfois essayer comme ça c'est aussi bien dites moi en commentaire si vous appréciez sa manière de maquiller ou trouver qu'il est doué parce que moi je trouve qu'il est doué si son make-up vous plaît la chose la plus difficile quand tu es maquilleur c'est mettre le eyeliner donc ici on a dû vraiment j'ai dû vraiment couper ma respiration il a appliqué le liner de tous les deux côtés on a dû essayer de rattraper et pour par contre pour appliquer les sourcils les cils pardon et les appliquer sans problème et mes yeux n'ont même pas pour les a été bien fait c'était pas l'eau c'était des cils naturels d'ailleurs j'ai voulu m'appliquer le mascara parce que je trouve que c'est plus facile dans cet homme qui applique et il fallait que j'applique également ceux des bas des cils mais franchement j'ai un petit bobo donc vous avez vu j'ai mis partout dans le kevin a dû refaire et remettre de la poudre ensuite il m'a fait les lèvres de Kylie Jenner donc les lips full j'applique là j'appelle ça comme ça j'avais vraiment des lèvres et j'ai jamais fait ça par contre et c'est quelque chose qui est super joli mais je vous promets que moi je pourrais pas assumer ça toute la journée je sais pas pourquoi vu que on a dû j'ai dû transpirer on a dû refaire encore quelques retouches voilà kevin m'aider à avoir la coiffure qui pouvait aller parce que vous savez moi je suis nappie et c'est pas franchement évident par moment si vous êtes déjà arrivé jusqu'à ce niveau surtout n'oubliez pas de liker la vidéo ça me ferait vraiment plaisir par contre niveau coiffure le photographe lui il était pas très 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 pour et vous allez savoir pourquoi d'ici quelques minutes bon bon on a terminé de me maquiller comme vous voyez là on va venir me passer aux photos j'ai l'impression de ne pas me reconnaitre je sais pas ça dépend des liens quand je me mets ici attendez quand je me mets ici c'est encore pas ça quand je me mets là-bas c'est un petit blanche on commence et voilà mon photographe allez donc on a commencé la première séance c'était histoire d'être à l'aise le photographe essayait de me faire rire d'essayer de différentes prises voilà ce qui peut marcher ce qui peut pas marcher il a dû me vérifier sur son ordinateur et après il m'a fait comprendre que mes cheveux ont fait caché la plupart de ce qu'il voulait de ce qu'ils recherchaient donc il fallait qu'on mette une pince sur ma tête voilà c'est plus joli comme ça fort bien arrêter voilà voilà si avec le truc c'est le gel vous laissez l'échelle non 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 C'est un peu plus, mais c'est un peu plus, mais c'est un peu plus. Je vous promets que ça m'est jamais vraiment arrivé, donc du coup, je me prenne au sérieux, mais j'ai vraiment aimé, je vous promets, j'étais comme une star, les caméras et tout ça, et je me trouvais super belle aussi, parce qu'il m'a très bien maquillée, j'ai beaucoup aimé le résultat, je vous assure que j'étais super faite moi-même par mes photos. Non, c'était vraiment très beau, tout ce qu'on a travaillé, la prise, le make-up, vraiment l'équipe était super. On a terminé, c'est bon, c'est bon, c'est bon, montre-moi ma photo, tu n'as rien compris, montre-lui sa photo, tu me montres ma photo, attendez, vous vous montrez mirabel, elle fait les stickers sur moi, je suis si qu'elle m'a mis dans les beaux boites, voilà, c'est ici, assistante, elle se moque de moi, tu es méchante, elle est méchante, elle est méchante, elle n'est pas créée, c'est qu'il y a les gens qui font ça. Non, non, je ne l'ai pas. Si elle a fait ce qu'elle mouche, on va commencer, on se reçoit. Non, envoie quand même, envoie, parce qu'il faut que j'ai l'original, tu vois non. Oui. Oui. Ah ok, un plateau. C'est tout. Bravo, soufflez ! Bravo ! La famille, là, je me suis fait maquiller, comme vous voyez. J'ai hâte de partager les photos avec vous quand elles seront prêtes, mais sinon, j'ai beaucoup aimé l'expérience. Je trouve que Kevin me maquille très bien. Franchement, il m'a très bien maquillé. On ne m'avait jamais maquillé comme ça avant. J'ai trouvé qu'il a très bien tracé mes sourcils. Il m'a fait un nose contouring. Il m'a mis le highlight. Il trouvait que mon teint était vraiment très bien fait. Par contre, ce que moi, je ne ferais pas trop, c'est le gros j'avais flas. Je comprends que c'était pour la vidéo et la photo. Sinon, moi, je ne ferais pas le make-up des lèvres. En natural basis, je ne pourrais pas faire ça parce que je trouve que j'ai des lèvres assez puqueuses. Et quand je fais ça, ça ressort encore un filtre Instagram ou Snapchat et tout. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé l'expérience et j'ai aimé partager ça avec vous. J'ai hâte de vous montrer les photos. J'ai hâte de voir à quoi je vais ressembler. Mais sinon, c'était vraiment une très belle expérience. Poser, apprendre à poser et tout. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. D'ici peu, je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien. Ciao, ciao.